de pouvoir rentrer vraiment dans les belles équipes. Il doit un peu se conserter un peu avec ceux-là qui étaient dans ce comité de M. Moukouna, de s'asseoir un peu sur une table, de pouvoir se parler, se dire des choses. Et c'est en ce moment-là que Willy Mandela pourra peut-être faire aussi une bonne marche au sein de sa équipe de renaissance. Divin Galamoulou, mais peut-on dire que c'était le bon moment à l'effet de Pascal Moukouna d'essayer les bâtons de commandement ? On peut tout dire, mais ce qui est vrai, on doit être d'accord que l'évêque Pascal Moukouna, il ne restera jamais dans les... Il est d'ailleurs, il n'a pas quitté cette équipe, il est dans le conseil d'administration. Dans le conseil d'administration, bien sûr, de cette équipe. Il est le métronome de cette équipe de renaissance du Congo. En tout cas, sur tous les plans, il a résisté pour que cette équipe de renaissance existe. Et là, par exemple, il y a une énorme, avec cette bravoure, avec cette force, cette détermination, quand Pascal Moukouna soit à la tête de cette équipe. Moi, je me suis toujours dit que si peut-être ce n'était pas Moukouna à la tête de cette équipe, les autres qui renaissance auraient disparu. Déjà, après tout ce qui se disait, il y a des gens qui contestaient l'évêque Pascal Moukouna, on a vu comment les supporters étaient divisés en plusieurs structures, conseils nationaux et tout. Il y en a ceux qui ne voulaient pas de l'évêque. Comme étant quelqu'un qui aime son équipe, il veut que cette équipe, parce que renaissance du Congo, c'est une équipe de supporters, il faut les rappeler aux gens. Les supporters, mais content de l'autre côté de l'équipe, cher Adano Makousou, qu'on ne va pas citer les noms, bien sûr, au risque de subir le même sort qu'est le physicien Zamao. Voilà. Il a résisté. Ils se sont dit qu'on ne pouvait pas continuer à vivre dans ces conditions. Les supporters se sont décidés de créer une nouvelle équipe avec à leur tête l'évêque Pascal Moukouna et les autres membres moussangadiens ainsi que le monsieur Ntsingui. Mais c'est l'évêque Moukouna qui est resté avec cette équipe, qui a en tout cas résisté contre Vazemarée. Et voilà, parce qu'il a aimé cette équipe, il s'est dit, parce que pour que renaissance existe, il faut que tous les supporters soient là, soient là. Et voilà, il a préféré quitter la chose, bien sûr. Il est toujours dans renaissance, mais lorsqu'on parlera renaissance, on ne verra directement pas l'évêque Pascal Moukouna, on verra celui qui va diriger actuellement. C'est bien sûr, messieurs Willy Manala. Il faut les rappeler, la tâche ne sera pas facile pour lui. Je pense que c'est une équipe qui a envie de retrouver son niveau. Rénaissance du Congo sous l'évêque Pascal Moukouna. C'est une Coupe d'Afrique, c'est une Coupe du Congo, les PFC qui ont remporté, des belles performances, des victoires contre les Dariq-Club. Les hauts et les bas, il faut les rappeler. Voilà, il y a eu les hauts et les bas. Je pense que ce ne sera pas du tout facile pour lui, c'est vrai. Il faut le dire clairement. Ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît trop dans le monde du sport. Mais moi, j'ai toujours dit qu'il ne suffit pas seulement d'être fils maison, comme on a toujours l'habitude de le dire. Mais il faut avoir ses sens managériels, avoir ses sens de gestion, et puis se faire entourer des gens qui s'y connaissent. Ce n'est pas parce que je suis Willy Mandala, il va se faire entourer de n'importe qui, les gens qui ne connaissent pas, qui viendront pour les intérêts personnels. Parce que là, Rénaissance, c'est une chose publique, une grèce publicable ou bien gérée. Il faut avoir des gens qui ont quand même la maîtrise et la chose en question. Rénaissance, on va le dire, c'est une équipe qui est par terre. Mais on doit en tout cas essayer de la relever parce qu'on sent l'unité qui est en train de revenir parce qu'il y en a qui contestent l'évêque. L'évêque qui a... A Zongi Simakon, on l'a dit, à Lingala. Mais il a laissé la place à un autre. La mission première pour Willy Mandala, c'est de réunir d'abord tous les supporters autour de cette équipe, autour de sa vision. Et il faut que cette vision-là soit une bonne vision qui puisse aider l'équipe à aller de l'avant. Juste une sous-question avant de prendre Junior Moukendi. Et pensez-vous que déjà l'objectif, vous soyez le soubriqué, la dévise, si je peux parler de ça, mais c'est de façon agir ensemble pour le développement du football club Rénaissance. Voilà, c'est ça. Il faut agir ensemble. L'évêque Pascal Moukouna, Willy Kindembe, Marli Tundoulou, tous les supporters du FC Renaissance, comme d'ailleurs Willy Mandala l'a dit lors de son élection, tous les supporters de Renaissance du Congo éparpillés dans le monde entier. Moi, j'aimerais d'ailleurs revoir Renaissance du Congo avec l'opération Antono, avec tout ce qui s'est passé avec cette équipe Renaissance. C'est cet amour-là, lors de la naissance de cette équipe de Renaissance, c'est ce qu'on veut voir pour que cette équipe retrouve son niveau. Comme elle a bousculé la hiérarchie à Kinshasa, on parlait de deux équipes à Kinshasa, mais lorsque Renaissance est arrivée, il y a un match qui a laissé jouer le 28, mais à partir du 25, vous savez qu'il y a une équipe, la capitale décorée en orange. Voilà, je pense que tout le monde doit s'y venir autour de cette vision et agir ensemble pour que cette équipe retrouve son niveau d'attente. Génior Moukendi, Willy Mandala aujourd'hui à la tête du Football Club Renaissance, comment avant la remise et reprise ? Pensez-vous que cette équipe pourra retrouver quand même sa plus belle robe de 2014-2015 ? Il y a lieu de rêver, il y a lieu de rêver parce qu'il y a un temps, on n'a pas voulu du dieu d'hier, ça veut dire le veille Pascal Moukoula, qui était dieu hier parce qu'il vous a sorti, n'est-ce pas, de multiples tentatives, des accidents mortels même. C'est parce que vous venez d'un club qui allait vous tuer demain par ce résultat, après demain parce que le club n'a pas assez de moyens, il faudrait maintenant partir et renaître encore avec une équipe comme le FC Renaissance du Congo. Mais par après les considérer, Dieu était devenu diable. Pourquoi il était devenu diable ? Moi je vais partir par là avant d'arriver sur est-ce que l'équipe pourra se relever ? Parce qu'on risque de se redire, les amis ont tout dit presque sur le contour de la chose. Mais il faut partir. Pourquoi le veille est devenu contesté ? Le plus grand problème avec le veille Pascal Moukoula, c'est que le coach mis en place n'arrivait pas à donner assez de résultats. Alors vous regardez, quand il n'y a pas de résultats sur terrain, vous, vous serez pointé du doigt et par après, on va dire que les supporters n'auront pas encore envie de vous voir, vous, à la tête de l'équipe par exemple. Mais après, l'évêque Pascal Moukoula a essayé de faire avec sa force, il a essayé de faire avec toutes ses capacités qu'on a eues à relever ici par divan. Mais ça n'a pas marché. Il faudrait reculer un tout petit peu. Il a reculé. Mais après, il a donné aussi un délai qui n'était pas respecté. Après, l'homme est revenu. Quand il est revenu, il y a eu beaucoup de bruit autour de la chose. Mais après, il faudrait encore revoir que la Renaissance du Congo avait déjà déconformé. Il y avait un cas qui soutenait un individu, un autre cas qui soutenait la dame, je crois, Kengo, Marie-Claire. Mais après, Marie-Claire qui était aussi deux fois présentée aux médias comme la candidate de l'évêque Pascal Moukoula. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Vous allez même remarquer que le jour de l'Assemblée, même l'aile Marie-Claire Kengo ne s'est pas présentée. Mais on ne sait pas aussi pourquoi Marie-Claire n'a pas continué avec le processus. Donc tout ça, c'est autour de la Renaissance du Congo. Si la crise qui s'est annoncée, que les gens n'ont pas du tout remarqué, parce que la non-participation aussi de Marie-Claire, qui est aussi reînée, bien sûr, la non-participation pourra créer ou déclencher une crise, n'est-ce pas, au futur. Une nouvelle guerre encore. Exactement. Marie-Claire n'était pas là, on ne s'est pas posé des questions pour savoir pourquoi elle n'est pas venue. Éric Mandala, je vais dire Éric Mandala, mon Dieu, Willy Mandala, qui a pris le bâton. Les grands frères d'Éric Mandala. Les grands frères d'Éric Mandala. Éric Mandala aussi a été cité entre guillemets dans la chose d'FC Renaissance. André voulait aussi être président d'FC Renaissance du Congo. Mais après, le monsieur, il prend le bâton du commandement. Moi, je me pose une seule question. Il venait ici de signaler que même si on n'est pas dans les mondes sportifs, mais si on s'entourait des gens qui ont évré dans la chose, on peut très bien avancer. Mais on a les exemples tels que l'homme qui a évré dans les mondes sportifs, qui s'est entouré des hommes qui étaient dans les mondes sportifs, mais après, ils ont échoué. C'est récent. Je ne vais pas citer les noms les endividus. C'est récent. Il était d'ailleurs mieux placé au sport, dans le chapeau du sport. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que l'homme de Willy Mandala doit quand même avoir les conseils auprès de l'évêque Pascal Mukuna. Et après, cette équipe a se rélevé. Parce que vous n'avez pas seulement l'objectif de rélever cette équipe d'FC Renaissance du Congo. Il faut faire des très bons recrutements. Et par après, avoir le résultat, ils attendent aujourd'hui battre la chance sportive du Tour de Clep. Ce n'est pas chose facile. Hier, ils ont battu cette équipe vainqueur mais par après, il faudrait maintenant battre encore un autre grand de la capitale qui vous reste, pourquoi pas, aller jusqu'à tutoyer le tout-puissant Mazébé. Donc voilà un peu ce qu'il reste de cette équipe. Le contour de la chose, de quoi vous avez reproché à Mukuna et quoi vous attendez encore à reprocher à Willy Mandala. Il est temps de mettre au clair tout et après partir dans une très bonne direction. Mais pourquoi pas ce qu'on avait reproché à Mukuna proposé comme piste de solution à Willy Mandala pour essayer un peu dérider l'image du football qui est le sens du Congo-Divin ? Justement, parce qu'on a dit qu'on doit tous signer pour que cette équipe aille de l'avant. On doit travailler sur les erreurs du passé. On va se dire avec l'évêque Pascal Mukuna, on a reproché ça. Ça, 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 ça. Donc monsieur, si vous voulez réussir dans cette équipe, ne faites pas ça. Il faut... Et tout cela, on doit le faire dans le sens d'aider l'équipe à aller de l'avant. Je pense qu'elle a à quoi va marcher. Junior parlait du fils maison qui n'a pas été réussir. Les cas ne sont pas en tout cas similaires parce que dans ce cas, on a essayé de politiser un peu la fonction que monsieur occupait. Il a été mandaté par un parti politique et il devrait tout faire pour... Si, je comprends bien. je fais allusion à mon smile. Il fait allusion, bien sûr, à... Moi, je viens de citer le nom. Il faisait allusion à mon smile. Moi, je l'ai toujours dit lorsqu'on essaie de politiser ou soit un ministère comme celui du sport, en tout cas, ça ne va pas marcher parce que monsieur a été envoyé par un parti politique et vous savez, dans les contextes politiques, si Hakim Kakimosiko est nommé, il y a le jeune du parti qui doit avoir des postes même si vous risquez de nommer un gare qui, lorsque vous mettez les ballons au coin des cornières, vous dit « Ouais, non, on va mettre à nous. » Alors que c'est... Voilà. Dans un entourage comme ça, vous ne pouvez pas arriver à les faire. Mais avec Willy Mandala, c'est un monsieur, espérons qu'il a le moyen qu'il pourra mettre dans cette équipe, il peut avoir un sens managérial parce qu'il est dans les affaires. Mais à côté de lui, il faut qu'il y ait un certain Tutonda, un certain Willy Kindembe, et il faudrait qu'il y ait, par exemple, un certain Kim Kaku qui a déjà vu. Voilà. Mamouli, tout ça. Voilà, toutes ces personnes qui ont déjà dirigé dans le football puisque le président de Paris Saint-Germain n'est pas un sportif, il n'a jamais joué au football. C'est quelqu'un qui a ses moyens, il sait gérer et il s'est fait attourer de gens, il fait son business et le Paris Saint-Germain va aussi de l'avant. Espérons, avant que je puisse prendre Dano, il y a aussi un souci, un deuxième souci. On a tous, nous avons tous vécu l'alternance au niveau politique, la République démocratique du Congo, la passation du pouvoir pacifique entre Fils-Antoine, Tshiseki, Tshiseki, Tshilomo, ainsi que le président Joseph Kabila, et Kabangé. vous ne voyez pas que derrière Willy Mandala ou soit derrière Pascal Moukouna, il y aura quand même comment on appelle ça ? Des tiraillements ? Des tirs de ficelle pour que l'un ne disparaissez ou bien tout ça. Vous ne voyez pas dans ça des problèmes ? Non, dans l'évêque Pascal Moukouna, je ne vois pas ça. Parce que c'est quelqu'un qui, excusez-moi, c'est quelqu'un qui s'est pardonné. Vous vous rappelerez qu'il y a eu, je crois, des ou trois conférences de presse des ex-amis, on va dire ex-amis, qui étaient devenus entre guillemets dans la guerre de Renaissance comme étant ennemis. Et ils ont monté au créneau, ils ont dit des choses sur l'évêque Pascal Moukouna, mais quand il était son tour de répondre, il ne disait que pour l'intérêt de F.C. Renaissance du Congo. Il disait mettons nos intérêts de côté et parlons F.C. Renaissance du Congo. Vous l'avez vu quand la démarche a été menée dès l'autre L pour aller voir l'ancien président de la Fédération Congolaise des Futbol. Il s'est quand même représenté. Il a reçu dans son bureau quelqu'un qui était vu comme successeur, je crois, Marie-Claire Kengo. Donc il recevait dans son bureau tout le monde qui venait avec l'idée, n'est-ce pas, d'amener l'œuf de ses renaissances vers l'avant. Je ne crois pas qu'il y aura des tirs de ficelle. Mais il y a une chose que moi je suis en train de dire.